et salut tout le monde ici canna vélo et aujourd'hui nous sommes prisonniers à cause de pâte à l'or n'est ce pas bon bref pour ceux qui se souviennent on va péter un peu voilà pour ceux qui se souviennent nous sommes pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel comment utiliser un appareil en mode et on en a beaucoup à faire on va pas faire tout ça en une vidéo alors aujourd'hui on va s'attaquer au générateur d'objets mais en mais avec les deux versions parce que oui le générateur d'objets à deux versions soit en version en carré ou soit ou soit en version tout partout je l'appelle tout partout voilà c'est un petit nom que j'ai décidé de mettre on va juste mettre là voilà alors on va s'attaquer alors il ya presque aucune différence des deux générateurs d'objets en plaques la seule différence c'est que ceux en plaques qui sont par sol par carré alors que celui-là on peut le rendir le rétrécir comme le truc de foin que a mis pâte à l'or voilà ok alors attaquons nous paramètres alors pour ceux qui pour ceux qui savent pas même si ça voit quand même un peu un générateur d'objets permet de faire apparaître un objet juste au dessus de lui alors pour la plaque au milieu là et pour le générateur directement c'est au milieu mais ça prend à peu près la place ça dépend bref voilà lui on va juste dégager un petit peu parce qu'il n'a rien à voir toi tu as un instrument ok alors réapparition les objets alors si vous mettez oui et bien l'objet qui est apparu on va quand même mettre un objet venez vas-y on met venez on met la lame de l'infini dedans avec tous les trucs donc là on va dire qu'il ya plusieurs objets une plaque je sais plus quoi du métal et une lame de l'infini oui c'est un peu abusé mais c'est bien alors si vous mettez oui et bien des objets vont réapparaître après ça dépend à quel moment ça c'est à vous de régler et si vous mettez non et bien les objets ils apparaîtront pas une seconde fois apparition aléatoire si vous mettez non c'est à dire que l'objet ce sera toujours le même qui va apparaître voilà si vous mettez oui et bien comme c'est marqué en bas ah non c'est même pas marqué en bas pardon si vous mettez oui et bien l'objet va être aléatoire ça veut dire que dès qu'on va appuyer dès qu'on va prendre le truc et bien enfin ça peut changer à tout moment l'objet il va circuler petit à petit à l'infini et qu'un cycle infini je pense que vous comprenez et si on mettait sans répétition ça fait apparaître tout ce qui trouve dans le générateur de manière aléatoire une fois avant de faire apparaître un objet une seconde fois donc et bien ça va faire un truc aléatoire et dès qu'il ya le dernier objet et bien ça va pas recommencer ça va s'arrêter voilà pour ça que c'est marqué sans répétition visible pendant les jeux si vous mettez oui la plaque ou alors la pluie ou alors le générateur lui-même et bien il apparaît on le verra pendant le jeu si on met non et bien la plaque ou alors le truc directement c'est votre choix et bien on le verra pas pendant le jeu mais l'objet va afficher quand même perso si vous voulez du style qu'un objet apparaît directement sans qu'on voit le générateur et bah ne mettez pas qu'il soit visible de l'est de première apparition alors quand on lance le jeu il peut y avoir des raisons si on met 10 secondes et bien dès que votre jeu est lancé il faut attendre 10 secondes avant que le premier objet apparaisse après vous pouvez mettre instantané ou dès que le jeu est lancé c'est tout de suite après une seconde fois 30 secondes etc etc et on peut attendre jusqu'à cinq minutes énorme et après si vous voulez si vous voulez dès que vous avez pris un objet et bien il y a un temps entre les lignes apparitions prenons exemple qu'on prenne le truc le la lame de l'infini et que vous voulez qu'il y en ait une deuxième qui apparaisse et bien si vous mettez 15 secondes et bien se dire que tous les 15 secondes la lame de l'infini va réapparaître si on l'a pris si on l'a pris et que la réapparition est activée et bien tous les 15 secondes la lame de l'infini va revenir vous pouvez mettre une seconde d'écart et maximum cinq minutes aussi voilà munitions bonus pour les armes alors attention petite précision le cramponneur le jetpack la lame de l'infini et toute arme comportant soit pas de munitions ou soit en piège ou soit que c'est une arme avec une munition qui n'a rien à voir avec les autres et bien ce paramètre ne sert à rien donc elle va désolé pour tout ce qu'on a mis le métal et tout ça il n'y a rien par contre ça sert à rien pour tout ça mais si vous vous mettez un space 12 et que vous n'avez pas mis de munitions par exemple et bien et que vous mettez oui pour les munitions bonus pour les armes et bien le space 12 va avoir un peu plus de munitions que la normale je sais pas environ combien voilà ramassage automatique si vous mettez non on est obligé d'appuyer sur le bouton pour prendre l'objet soit n'importe normalement eux pour l'ordi mais ça dépend de votre clavier ou votre choix manette ps4 ou ps5 c'est carré xbox je sais pas parce que j'ai jamais essayé portable c'est prendre directement avec le toucher et switch c'est y donc voilà pour ceux qui ne savent pas mais normalement c'est bon tout de suite et si vous mettez oui et bien il suffit de passer au dessus comme ça tranquille pour prendre l'objet bon là ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas en plein jeu et si on relance le jeu oui voilà visibilité de l'objet si vous mettez en x1 l'objet on le verra comme ça après en x2 on peut le voir comme ça et le plus haut c'est comme ça et route fuck ah oui la vache voilà franchement c'est un peu énorme j'avoue on va le remettre en énorme actif démarche si vous mettez oui et bien dès le début du jeu le générateur fonctionnera même s'il fait pas apparaître tout est un objet ça c'est ça dépend de vos paramètres si vous mettez non et bien il faudra trouver un moyen de l'activer avec un canal bien sûr parce que sinon ça c'est impossible on va mettre oui et si vous voulez que l'objet n'apparaisse pas de chez pendant votre jeu bah mettez non alors on a plein des canaux dans un 5 4 réception et une transmission alors si au cas où votre générateur d'objets n'est pas si votre générateur attend petite pause voilà comme je disais si votre plaque est désactivée que vous souhaitez l'activer avec un canal et bien il faut le mettre à canal par exemple on va dire qu'il y a un bouton qui le transmet au canal 3 et que vous voulez que ce canal 3 active cette plaque de générateur d'objets et bien vous pouvez marquer activer sur ce secte depuis canal 3 et du coup l'appareil va s'activer voilà désactiver et après si vous voulez que le générateur est activé mais qui se désactive et bien grâce à un bouton ou à quelque chose qui va transmettre un réseau vers le canal 3 comme exemple là et bien ça va le désactiver faire apparaître l'objet si reçu depuis ta d'attaque si l'objet n'est pas apparu je vais régler je vais regarder ça moi même ce que je suis perdu moi même ah voilà je vois la logique j'enlève juste un truc c'est au cas où vous avez mis non pour la réapparition des objets mais c'est et bien en réalité c'est possible de les remettre mais pas avec un joueur quoi si vous voulez que l'objet réapparaisse malgré que le jour il peut pas le prendre directement en appuyant en prenant l'objet et que ça réapparaisse pas et bien vous pouvez faire comme ça avec un objet ou alors si vous souhaitez c'est par exemple on a mis trois objets différents comme c'est le cas là et que la réapparition aléatoire et non et que vous souhaitez que ça change à l'objet suivant et bien c'est possible avec un canal spécifique ici qu'on peut recevoir grâce à un bouton n'importe quoi c'est votre choix de paramètres et enfin pour la un truc de transmission c'est au cas où vous ramassez un objet et que vous souhaitez que activer à envoyer un réseau vers un canal spécifique dès que vous avez pris un objet et bien vous pouvez le faire comme ça donc à chaque objet ramasser et bien voilà ça marche aussi pour celui là et voilà bref on va encore regarder quelques trucs que le générateur d'objets lui-même a comme bonus parce que la plaque de générateur d'objets elle n'a pas trop de trucs bref on va s'attaquer aux quatre paramètres supplémentaires alors il y a des coûts d'objets qu'on peut mettre pour le générateur d'objets et non pour la plaque de générateur d'objets alors le coup en bois si par exemple vous voulez qu'il faut du bois par exemple on va mettre 50 bois si vous voulez prendre un objet et qu'il faut 50 de bois et bah l'objet vous pouvez le prendre seulement si vous avez 50 de bois et du coup ça va vous le prendre les 50 bois parce que voilà vous connaissez le marchandage quand même vous pouvez choisir jusqu'à beaucoup de coup en bois maximum mille c'est énorme et si vous mettez pas de coup et va se dire que c'est gratuit à condition que vous mettez des coups en pierre après vous pouvez faire pareil avec la pied le la pierre ou le métal un petit truc en parlant des trois paramètres si on met 50 de bois 20 de pierre et 10 de fer et bien ça veut dire qu'il faudra les trois trucs d'un coup donc les 10 de fer les 20 pierres et 50 de bois si vous avez les trois trucs d'un coup et bien vous pouvez prendre l'objet sinon bah non si vous en manquez un truc voilà donc ça marche avec les trois vous pouvez mettre 1000 à 3 et voilà alors générer des objets en continu si vous voulez que l'objet l'objet il le oui par exemple il ya trois objets dedans comme on a aimé avec la plaque de généreux d'objets si vous voulez que l'objet continue à changer malgré que vous n'avez pas pris l'objet et bien vous pouvez mettre oui si vous mettez oui ça fera en aléatoire à peu près directement sans qu'on ait pris l'objet et si vous mettez non et bien ça prendra toujours le même objet voilà bref passons à la phase de test et on va plutôt s'y attaquer avec la plaque de généreux d'objets bref à plus tard alors les gens j'ai décidé d'utiliser un paramètre un peu complexe où il y aura plus de choses pour ces paramètres que j'utilisais on va utiliser trois objets différents le bouton pour transmettre le canal 1 et activer le générateur d'objets et dès qu'on aura pris l'arme ça va nous faire afficher un message le message voilà j'ai mis ça a fait qu'un de le bouton comme d'habitude non plutôt pour attendre deux secondes voilà donc j'ai décidé de changer la description parce que c'est plus si écrire appareil oublié et enfin pour le générateur d'objets en version normale dépend en plaque j'ai décidé de mettre ces paramètres la voilà j'espère vous êtes prêt allons-y ok testons alors attention et voilà où les gens j'ai fait un truc des duplications voilà donc il ya une limite qui existe un voilà il n'a tellement ouais attendez je vais vous je voulais juste faire exprès je voulais juste vous montrer qu'il existait un petit problème mais vous inquiétez pas je vous le régler alors pour ceux qui ont des problèmes de duplication d'armes d'un coup et bien en fait le problème viendrait du génération d'objets en continu pardon j'ai fait une grosse connerie mais c'était fait c'est exprès en réalité si vous mettez objets en continu le pistolet va directement apparaître tout de suite et si c'est la seule arme bas aussi d'ailleurs alors que si vous mettez apparition aléatoire ça veut dire que s'il ya d'autres armes et bien ce sont les autres armes qui vont aussi apparaître avec un avec un certain moment de changement je sais pas ça c'est pas vous qui peuvent le faire mais si vous mettez des objets en continu oui et que vous mettez torrent entre réapparition instantanée et ben là je peux vous dire il ya plein de trucs alors non mais non exceptionnellement mais on va mettre une deuxième arme on va mettre la lame de l'infini voilà que soyons fous bref allons-y et voilà les gens j'ai réglé le problème d'objets en continu et on va voir ah voilà voyez la lame de l'infini et après dès qu'on leur a pris et ben non j'ai pas mis en objet aléatoire et du coup la même arme va apparaître mais si vous mettez en aléatoire et bien ça va changer d'objet dès qu'on aura pris celui-là bon ben je vais te faire la peau pâte alors tu es où bien par ici voilà donc les gens n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne d'activer la cloche pour mettre un like c'était qu'un mello salut ciao adieu ciao on va je me casse comme ça mais bon ciao